Les rendez-vous de l'EQ, c'est l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'EQ. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise, comme chaque semaine avec toujours autant de plaisir. Merci. Et comme l'une des grandes activités de l'EQ pour le mois de juillet à Parloulpanka, c'est le Limoud Day, la journée du Limoud. Nous recevons aujourd'hui Marie-Lyne Nergard-Naon, l'un des piliers de Limoud. Bonjour Marie-Lyne. Bonjour Lise, on est contente de te voir. Oui, on t'a entendu rire là, juste dès le départ, il y a une super ambiance dans le studio. Alors Jean-François, c'est un partenariat, Limoud-EQ. Comment est-ce que ça se construit ? Tu vois Lise, nous sommes trois autour de la table, trois à considérer que le pluralisme est une très grande force, trois à Radio-J, Marie-Lyne à Limoud, moi à l'EQ. Et à Radio-J aussi. Oui, à Radio-J aussi. Et que l'unité n'est pas l'uniformité, que c'est toujours positif de multiplier le savoir, le débat constructif, la diversité des sujets. Voilà comment depuis plusieurs années, Limoud et l'EQ sont des partenaires enthousiastes. Super. Alors Marie-Lyne, comment est née Limoud, rappelle-nous ? Oui, en fait, Limoud a été créé il y a 30 ans en Angleterre. C'est une association juive, culturelle et humaniste. Limoud signifie en hébreu, comme vous le savez, apprentissage. Et c'est implanté en France depuis 2006. Et elle s'est étendue à plus de 60 pays. Limoud propose vraiment un format unique sur un week-end chaque année au mois de mars, proposant une foultitude de thématiques et d'ateliers. Limoud Paris a rassemblé, pour vous donner un chiffre, 700 personnes au mois de mars dernier. Et ces personnes viennent de tous horizons. Des sessions sont proposées également à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse. Et vous avez le calendrier de ces manifestations d'une journée sur le site de Limoud.org. Oui. Et à Lyon, il n'y a pas ? Je croyais qu'il y avait à Lyon, je ne sais pas. Non, pas encore. Non, pas encore. Mais ça va se faire. D'accord. Voilà une idée qui est née. Alors, à part ce week-end de mars à Paris, il existe aujourd'hui le Limoud Day. Oui. Eh bien, ça sera le dimanche 7 juillet, entre 14h et 19h15. Donc, on va voter le matin et ensuite on va à Limoud. Oui. Et on a créé un formidable et enrichissant partenariat avec l'Écuge. Et Limoud Day va vous offrir une journée vraiment exceptionnelle, dédiée à l'échange, à la réflexion et au partage. Et c'est vraiment la signature de ce partenariat. Alors, oui, mais c'est aussi une journée citoyenne. Oui. C'est une journée où on aide les gens à prendre conscience des grands problèmes du moment. Donc, il serait absurde que des gens viennent directement à Limoud sans être allés voter. Comme tu le disais, Lise, il est extrêmement important pour qu'on puisse vraiment passer une belle journée tous ensemble, que chacun ait accompli son devoir de citoyenne ou de citoyen. Le vote est quelque chose de très précieux dans une démocratie. Oui, c'est vraiment important, surtout si on veut la garder, cette démocratie. Alors, quel est le thème de la journée ? Jean-François ? Le thème de la journée, on aborde un thème qui est imposé, ce que je disais à l'instant, qui est imposé par l'actualité. C'est un... ça marque un tournant dans notre histoire contemporaine. Ces trois axes, agir, dialoguer et informer, sont essentiels et complémentaires pour répondre au choc et au traumatisme collectif du 7 octobre en Israël, en France et dans le monde, et à la situation politique actuelle, qui est un deuxième traumatisme. Oui, tout à fait. Et on s'adapte à notre public et on veut répondre aux interrogations de la communauté juive face à ce choc, à ce séisme du 7 octobre. Et on a trois objectifs. Le premier, c'est d'offrir des clés de compréhension pour les enjeux actuels, maintenant et demain. Proposer des moyens efficaces pour contrer la désinformation, la réinformation sur les médias et les réseaux sociaux. Et enfin, fournir des outils, des clés aussi, pour agir sur le terrain, se remobiliser et renforcer l'unité de notre communauté juive. Alors, je suppose qu'il y aura bien sûr des têtes d'affiches qui seront là, en fait, qui seront les intervenants. Alors, on va compléter chacun à notre tour, parce qu'on a plein de choses qu'on avait envie de dire. Il y en a énormément, puisque l'idée, rappelons le principe, c'est la simultanéité des interventions. Donc, dans toutes les salles de l'écuge, il y aura des débats, des tables rondes, des exposés, des ateliers. En simultané, plusieurs activités, toutes les heures. Et donc, à chaque fois, il y aura un changement avec d'autres intervenants. Ce qui explique qu'en une seule journée, on a, au final, beaucoup d'intervenants. C'est le principe même de cette journée. À savoir qu'on a le choix entre 4-5 conférences à un moment, à un tenté. On va dire, moi, je suis plutôt intéressé par tel type de conférences. Et puis, la suivante, c'est un autre thème. Quand j'ai fini ma conférence, je vais à un autre thème. Alors, parmi ces personnalités, il y aura, bien évidemment, le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Rachel Kahn, romancière, journaliste, essayiste. Yann Boissière, rabbin à judaïsme en mouvement, rabbin libéral. Patrick Klugman, qui est désormais le président d'Yad Vashem France. Donc, c'est avec cette casquette qu'il serait là, Patrick. Oui, oui, oui. D'accord. Et aussi, en tant que président, ancien président de l'UEJF. Oui, bien sûr. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est qu'on a quelqu'un qui était à l'UEJF, qui occupe maintenant des fonctions importantes dans une grande institution qui n'est pas seulement communautaire, mais qui est aussi une institution mémorielle qui dépasse même le stade de la communauté. On a Samuel Le Joyeux qui vient de quitter ses fonctions. Non, alors, il ne les a pas quittées. Je m'excuse. Non, oui. Il y a un autre qui est élu. Non. Il est président de l'UEJF jusqu'au mois de septembre. Oui, c'est ça, absolument, tu as raison de le préciser. Et c'est à ce moment-là que le nouveau président prendra ses fonctions. D'accord, absolument. Mais pour l'instant, il est président. Il est président jusqu'au septembre, d'accord. Autant pour moi. Donc, Khaled Ben Cher, qui est président de la Fondation de l'Islam de France. Christophe Lesourds, qui est directeur des relations avec le judaïsme, de la Conférence des évêques de France. Et qui vient souvent à ce même micro. Qui était, par exemple, par hasard à Yom Rashi, aussi dimanche dernier. Donc, Érivonne Crigier, qui est rabbin de Haddad Shalom. Donc, un débat avec un musulman, un chrétien et un juif. Tous trois qui sont des amis de l'écuge. On remarquera dans ce simple exposé le pluralisme des représentants du judaïsme. Un orthodoxe, un libéral et un massorti. Ça montre, justement, l'idée même qui est très forte à l'écuge. Et qui est aussi très forte à l'immoude. Du pluralisme des courants. Et Marie-Lyne, tu voulais ajouter d'autres intervenants. Je voulais rajouter, quand même, qu'Emmanuel Souffan. Très bien. Qui est la directrice, chef de chœur de la Synagogue de la Victoire. Va nous faire l'honneur d'animer un atelier autour des champs de la lumière. Donc, de l'espérance. C'est beau. Donc, c'est vraiment formidable qu'elle soit là. C'est le mot clé, l'espérance. Ça veut dire quoi, animer ? C'est-à-dire qu'on pourra venir, insister, chanter ? Oui, et chanter, exactement. D'accord, super. Donc, il y aura un grand travail. Et aussi, Emmanuelle Grimm, qui a eu le premier prix de l'innovation des parfums. Qui viendra nous faire une colonne sur un parfum mémoriel. Donc, elle a pensé... Elle est née, Emmanuelle, c'est un née. C'est un née. Comme on dit dans le métier. Elle est formidable. Elle est formidable. Oui. Donc, elle va nous mettre au parfum assez rapidement. Oui, voilà. Donc, il y aura des tables rondes, mais tu voulais aussi citer d'autres activités. Oui, tout à fait. Il y aura des tables rondes autour des collectifs Agir sur le terrain. Et nous aurons... Nous vivrons avec Sarah Eisenman tout cet octobre avec Maude Arditi. Les bracelets jaunes avec Aguille et Meyer Laloum, qui nous feront un partage de leur expérience sur le terrain, justement. Et leur évolution, demain, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas, mais c'est intéressant en tous les cas, parce que qu'est-ce qu'ils sont ? Toutes et tous, ils sont très actifs. Engagés. Et justement, Christophe Danzette, qui est le rédacteur en chef de France 24, viendra animer, faire le modérateur pour cette table très importante. Alors, tu parles des modérateurs. Est-ce qu'on a des modérateurs de Radio-J ? C'est intéressant qu'on le sache quand même. De RCJ, avec Léa Landman. On a Anna Papajvili, de I24. Donc, on a des journalistes de Renaud. Et puis, tu as Eva Soto. Eva Soto, bien sûr. Je le gardais pour la fin. Oui, c'est pour ça que je le dis. Eva Soto, de Radio-J. Et de Radio-J. C'est pour ça que c'était intéressant de citer aussi Eva. Et il y aura évidemment énormément de possibilités de participer à des événements dans ces salles, à des conférences. Mais il y a aussi plein de stands d'information sur énormément de sujets. Ce qui fait qu'entre deux tables rondes, on a la possibilité aussi d'aller acheter un livre à la librairie éphémère. On a la possibilité de participer à... Il y aura un stand d'une structure hollandaise qui a produit un travail magnifique. Ce sont des carnets, des sortes de livrets qui portent chacun la photo d'un otage de Gaza. Et la possibilité d'écrire des témoignages. Il y a une fiche sur la personne pour la présenter. Et les personnes qui seront là pourront lui écrire des messages qui seront adressés ensuite à sa famille en Israël. C'est bon. Belle initiative. C'est-à-dire que l'avantage d'être à l'écuge et d'être avec Limoud, c'est que quand des gens sont venus nous proposer des idées, et bien nous, c'était pas un truc fermé, étroit, où on disait, voilà, nous on a un programme préétabli et on avance dans une sorte de silo sans regarder à gauche et à droite. L'avantage de cette structure, c'est de dire, ah, vous avez une bonne idée, vous avez quelque chose à présenter, bienvenue. Évidemment, avec une grande préparation, ça peut pas être de l'impro, parce que le principe même d'avoir beaucoup de conférences au même moment et qui se succèdent les unes et les autres, ça laisse pas la place à l'impro. Donc quelquefois, on est un peu rigoureux, mais on n'est pas psychorigides. On essaie juste que l'ensemble des choses s'enchaînent pour que les intervenants tiennent absolument leur temps et commencent pas à déborder d'un quart d'heure, parce que quand on déborde d'un quart d'heure, on fout en l'air la conférence du copain qui vient de l'arrière. Et je voulais rajouter quand même qu'à chaque étage, il y aura des collations, des boissons, mais aussi des petits gâteaux pour retrouver l'énergie, pour pouvoir continuer le combat. On emmagasiné, on mangera les petits gâteaux et on emmagasinera du savoir et le plaisir de la rencontre. Parce que c'est pas juste du savoir, c'est le plaisir de la rencontre avec des gens très différents. Je pense qu'on ne sera pas 700 dans cette journée, parce que c'est un seul jour, alors que le week-end du Limout, c'est trois jours, samedi, dimanche. Et puis qu'on est en plein juillet, qu'il y a les élections et tout. Mais tout le monde, ils sont tous les bienvenus. Et d'autant plus qu'il y aura à la fin de cette journée, un cocktail musical sur le rooftop, bien célèbre de l'écuses avec le trio de jazz Gypsy de Daniel John Martin. C'est à 18h15. Oui. Et il va falloir aussi nous dire, voilà, je suis monsieur machin, je veux m'inscrire à votre truc. Vous m'avez vendu Limout Day, maintenant dites-moi comment je peux venir. Oui, je voulais quand même juste rajouter. On n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Il y aura 9 dédicaces, il y aura 7 ateliers créatifs et innovants. Je voulais juste rajouter quelque chose au niveau de l'esprit de ce partenariat. Oui. Écuge Limout, c'est promouvoir la cohésion et l'unité au sein de la communauté juive, donner de l'espérance et des clés de résilience à notre communauté en France. Pour s'inscrire, on fait quoi ? Pour s'inscrire, il faut aller sur limout.org. Limout.org. Ou sur aecush.fr. Non, limout.org. Limout.org. Vous avez tous les détails, même pour venir. L-I-M-O-U-D.org. Et l'aiguge, Jean-François, le site aecush.fr. Le téléphone. 0153 20 52 52. Et l'adresse où se déroule cette belle journée, c'est le 119 Cru Lafayette, Paris 10e, bien connu de nos auditrices et de nos auditeurs. Bien sûr. Et on est très heureux de vous accueillir tous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie-Line, merci Lise. Et merci Jean-François. Alors à dimanche, merci. À dimanche, avec plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501